Alors ce soir, je vais vous parler des tests, mais des tests logiciels en mode agile. Du coup, d'abord, merci à vous tous d'être là. Et c'est avec un grand plaisir que je fais cette présentation aujourd'hui, enfin ce premier épisode, on va dire, de la deuxième saison des ProxyMondé. Du coup, je suis consultant de test qualification chez Proxy à Strasbourg et j'interviens sur une mission de test, de qualification, de gestion de projet de test chez Proxyade et notamment en mode agile. A savoir qu'avant, dans le passé, j'ai aussi travaillé en mode cascades, planvées, classiques ou encore dans d'autres environnements où il n'y avait ni l'une ni l'autre. Donc voilà, mais aujourd'hui, enfin ce soir, je vais vous parler des tests logiciels en mode agile. Et donc, pour parler de tout ça, j'ai choisi quelques éléments de sommaire. Tout d'abord, on va parler un petit peu rapidement, en titre d'introduction, sur les métiers de test. Donc, ce que c'est les métiers de test et pourquoi on teste. Ensuite, ce que nous apportent les tests. Donc, ça nous apporte plein de choses. Alors, c'est quoi l'intérêt de tester ? Et ensuite, on va pouvoir parler du testing, du test logiciel dans une équipe agile. Donc, ce que c'est le test logiciel dans une équipe agile. Les rôles, les différents rôles, les différentes activités d'un testeur dans une équipe agile. Et aussi, des exemples pratiques de son quotidien que j'ai tiré du quotidien du testeur agile. Et à savoir que ce que je vais raconter maintenant, enfin, durant cette présentation, c'est vraiment basé sur mon expérience à moi, sur mon quotidien, sur les différentes missions. Je suis loin d'être expert dans le domaine, mais voilà, je vais partager avec vous aujourd'hui cette présentation. Et l'idée, c'est ce qu'on discute tous ensemble sur cette thématique qui, moi, que j'apprécie, enfin, qui m'intéresse particulièrement. Et puis, voilà. Donc, si vous avez des questions, comme disait Vincent, n'hésitez pas à les transmettre. Il se fera plaisir de les partager. Voilà. Alors, pour commencer, qu'est-ce que c'est le test agile, en gros ? Qu'est-ce que c'est tester un logiciel ? C'est valider sa conformité par rapport à des exigences, par rapport à la spécification, par rapport à la conception d'un logiciel, enfin, du logiciel. Et c'est aussi valider la conformité des développements par rapport à un besoin initial, par rapport à un cahier de charge aussi, un besoin client. Les objectifs, donc, du test sont nombreux. Ils peuvent inclure l'évaluation de ces documents, justement, de ces spécifications, de ces exigences. Mais aussi, l'objectif principal, j'ai envie de dire, c'est prévenir des défauts, c'est trouver ses défaillances, justement. Et tout cela, c'est pour construire de la confiance dans le niveau de la qualité du produit. Et aussi, l'objectif, c'est de fournir suffisamment d'informations, de détails aux différentes parties prenantes d'un projet. D'un projet ici pour pouvoir prendre des décisions claires, des décisions précises sur la mise en production, sur la suite de ce projet. Alors, tester, c'est une activité du cycle de développement d'un logiciel. Mais c'est l'activité où on peut voir toutes les fonctionnalités d'un produit. J'ai envie de dire, enfin, c'est une activité à part entière. Alors, ça, c'est sûr, c'est un métier à part entière, avec une perception qui est un peu erronée et courante, d'ailleurs, à propos de ce métier. Et qui considère que cette activité se réduit juste à exécuter les tests, donc exécuter des tests et vérifier les résultats. En fait, non. Et même un grand non, l'exécution des tests et vérifier les anomalies, c'est qu'une seule activité de ce métier. Et le processus, il est beaucoup plus important, il est beaucoup plus long. Il comprend sûrement plein d'autres activités, notamment la planification des tests, l'analyse, la conception, le suivi de la progression des résultats. Et aussi, bien évidemment, la déclaration des anomalies, le suivi de ces anomalies et le reporting aussi. Donc, moi, la GIMIC, c'était un métier structuré et créatif. Alors, pourquoi c'est ces deux mots-là que je voulais partager avec vous ? Pourquoi il est structuré et créatif ? Parce qu'on va imaginer des choses, on va imaginer des scénarios de test qui vont permettre de mettre le logiciel en défaut. Donc, un testeur, un consultant de test, il va d'abord prendre connaissance de ces différents documents qui sont mis à sa disposition. Et qui ne sont pas toujours, d'ailleurs, à sa disposition, en tout cas pas au début. Donc, il va faire en sorte de créer des choses avec les éléments qu'il a en main. Les user stories, des specs, des docs de conception. Pour pouvoir commencer à imaginer des différents scénarios de test pour chaque fonctionnalité de son produit, de son application. Et ensuite, un grand travail de préparation en amont de la campagne de test. Alors, pourquoi ? Parce qu'un travail en amont sur l'analyse, justement, des documents, sur l'analyse de ces exigences. Un grand travail en amont qui va toucher tout ce qui est préparation des plans de test, la conception de ces plans de test, l'écriture de ces plans de test, de ces étapes de test. Ensuite, préparer les jeux de données, préparer les campagnes de test et ensuite enrichir les plans de test au fil de l'eau. S'il y a des modifications, s'il y a de nouveautés, voilà, enrichir ces plans de test. Et enfin, pourquoi rigueur, méthodologie et communication ? Bah, pourquoi rigueur ? Parce qu'il faut tenir compte des différentes évolutions, qu'on vient de dire, de modifications, qui peuvent arriver tout au long du processus du développement, cela dit, une US modifiée, une spec modifiée implique un plan de test modifié. Pourquoi de la méthodologie et de l'organisation ? Parce qu'un testeur, il peut avoir plusieurs sujets en parallèle, donc plusieurs campagnes de test en parallèle, etc. Et pourquoi de la communication ? Avec les différentes parties prenantes du projet, mais aussi, enfin, mais surtout, j'ai envie de dire, avec les différents membres de l'équipe, donc l'analyste fonctionnel, le product owner, si on est en agile, on en parlera, les développeurs, etc. Mais cette communication, elle est importante pour avoir des informations, mais aussi de la communication pour, après l'exécution des tests. Parce que la petite difficulté sur ce point de communication, c'est que ce n'est pas toujours évident de dire aux développeurs, « Ce que tu as fait, monsieur développeur, ne fonctionne pas. » Il y a derrière la communication qu'il faut que ça soit faite, voilà, dans ce sens-là. Et d'ailleurs, pour ce point-là, enfin… Vas-y, termine, termine. Non, non, j'allais dire que d'ailleurs, sur ce point de communication, que je vais partir sur le deuxième, sur le fait que l'activité est mal perçue, donc tu peux… Je t'interromps, effectivement, parce qu'on avait déjà une première question de Johan, ou Johan, je suis désolé si j'écorche ton prénom, qui est a priori testeur fonctionnel qui porte un intérêt à l'agilité. Et il demande si finalement, testeur agile, alors je ne sais pas si j'ai bien compris la question, mais est-ce que testeur agile, c'est aujourd'hui un métier qui existe ? Est-ce qu'on a des fiches de poste ou des offres d'emploi avec testeur agile ? Et la deuxième partie de sa question, mais j'imagine que c'est tout l'objet de la présentation, c'est comment le pratiquer. On va y venir, j'imagine. Oui, alors pour répondre déjà à la première question, j'ai envie de dire si dans la structure, il y a une approche agile qui est mise en place et des équipes agiles, je l'ai dit qu'il y a un poste pour cette équipe-là, c'est un testeur agile. Donc moi, j'ai déjà vu passer des offres d'emploi testeur agile, comme j'ai déjà vu passer des offres d'emploi de testeurs tout court sans spécifier si c'était agile ou pas. Donc j'ai vu les deux, j'ai envie de dire que les deux existent. Et pour la deuxième partie, ça va dépendre franchement de la structure qui est en place. C'est comme un métier de plongeur à qui on dirait c'est plongeur en rivière ou plongeur en mer, c'est une question d'environnement finalement plus que de poste. Plus que de poste, oui. Et pour la deuxième partie, j'ai envie de dire, toutes les réponses seront dans la partie 3 de la présentation. Voilà, et puis on a Delia qui dit qu'il y a même une certification ISTQB agile testeur. Agile, oui. Voilà. Très bien, j'espère que ça répond à la question. A priori, ça répond à la question de Johan ou Johan. Je te laisse poursuivre, Naville. Ok. Alors, je disais que la communication, c'était important parce que ce n'était pas toujours évident de dire à un développeur que voilà, ce que tu as fait, ça ne fonctionne pas ou ça ne fonctionne pas. Ça a des défauts, il y a des anomalies. C'est pour ça que c'est souvent une activité mal perçue. Pourquoi alors c'est une activité mal perçue ? Eh bien, parce que d'abord et avant tout, le testeur, il est en fin de chaîne. Il est en fin de chaîne. Donc, si les développements ont pris beaucoup de retard et que la direction de projet veut maintenir la date initiale de la livraison, la mise en production, qui va prendre le relais, c'est le testeur. Donc, voilà, je vais faire en sorte que cette partie testine va récupérer sur la partie testine les éventuels retards qui ont été pris tout au long du processus. Pourquoi c'est mal perçu ? C'est aussi parce que certains tests sont répétitifs. Et pour les tests non répétitifs, en cas d'anomalie, il faut rejouer la même campagne. Alors, ce que je veux dire par ça, c'est que suite à une première exécution de la campagne de test, des anomalies sont créées. OK, super. Ils sont résolus. C'est magnifique. Donc là, il faut la revérifier. Donc, revérifier les tests. Donc, réexécuter de nouveau. Les mêmes cas de tests. On appelle ça des tests de confirmation. Donc, il faut répéter ce qu'on a déjà fait. Mais en plus, il faut vérifier que ces correctifs n'ont pas impacté autre chose, n'ont pas eu d'impact. Donc, il faut aussi assurer les tests de régression derrière. Donc, il y a du travail. Il y a des tâches qui sont, à un moment donné, répétitives. Ça, c'est clair. Mais heureusement, il y a d'autres tâches qui ne le sont pas. Et pourquoi mal considérés par les développeurs ? Ça rejoint un peu, encore une fois, l'aspect communication important. Et la politique de communication, mais aussi que les développeurs et les testeurs, ils pensent différemment. L'objectif premier d'un développeur, c'est quoi ? C'est concevoir sa solution. C'est construire son produit. Or, le testeur, lui, il est en plus dans la vérification de la conformité, la validation de ce produit-là. Donc, ce sont des objectifs différents et même des états d'esprit différents. Mais ce qu'il faut garder, à mon avis, en test, enfin, au final, en tout cas, c'est que l'objectif final reste le même. Parce que si les deux font partie de la même équipe, l'objectif reste l'objectif d'une équipe. Et c'est de livrer un produit de qualité qui conforme aux besoins clients. Alors, ensuite, on va rapidement passer sur les appellations du métier. Parce que, justement, on parle des offres d'emploi. On peut trouver des offres d'emploi avec un ingénieur de test, concepteur de test, ingénieur de test de validation. La différence, c'est que peut-être un ingénieur de test, il va faire à la fois de la conception, mais aussi de l'exécution. Alors, un concepteur de test, si la fiche, elle est bien définie, il ne va faire que de la conception et de l'analyse des tests. Et qu'il y aura d'autres personnes qui vont faire l'exécution. Un ingénieur de test et validation, il fera aussi les deux. Si on est plus dans un environnement fonctionnel, là, très fonctionnel, on parle d'un ingénieur de test fonctionnel. On parle aussi de consultant de qualification, si les phases de test sont appliquées qualification. On parle aussi d'un recetteur fonctionnel, si on est dans un niveau test recette fonctionnelle, recette avec le métier. Et on parle aussi de testeur, mais on parle aussi du QA, donc qualité assurance. et pour désigner testeur. Quoique pour moi, en fait, qualité assurance, elle est test. Et le testeur, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ils sont certes liés, mais ils sont liés via un concept plus large, qui est la gestion de la qualité. Cela dit, que la gestion de la qualité, elle va comprendre les activités qui dirigent et contrôlent l'organisation. Et l'assurance qualité, et le contrôle justement de cette qualité, il se fait via le test. Donc voilà, ils sont à un moment donné liés, mais ce n'est pas, mais QA, ça ne veut pas dire testeur exactement. En gros, l'assurance de la qualité va concerner l'exécution, on va dire, correcte de tous les processus pour assurer la qualité. Et un processus, ça peut être un processus de dev, de maintenance, pour rédiger bien une spécification. Et aussi des processus de test. Voilà, ça englobe l'ensemble. Mais on le trouve, ça reste un aspect, un aspect du métier de test qu'on trouve, j'ai les plus à la mode, j'ai envie de dire, cette partie. Et du coup, pourquoi on fait tout ça ? Pourquoi on teste ? Eh bien, on teste pour, pour, pour réunir plusieurs personnes sur un projet. enfin, quand on teste, on va avoir un lien, un lien qui va se faire entre les différents membres de l'équipe, donc entre le créateur de l'US Story, le document de spec et le testeur. et il faut aussi rappeler qu'on teste pas pour critiquer un travail de développeur, bien au contraire, pour l'améliorer. Et c'est ces résultats de test qui vont permettre de nous, nous améliorer, un testeur, développeur, analyste, etc. parce qu'on découvre des failles, on repère des failles, on répare des failles et l'objectif commun reste de l'amélioration en continu dans un projet, dans un projet qui soit agile ou qui soit classique. Et par contre, on va parler plutôt des projets agiles parce que c'est un peu l'objectif de cette présentation ce soir. Mais juste avant de parler proprement, enfin, directement sur la partie agile, un petit bref rappel pour ceux qui n'ont jamais utilisé ou qui ne connaissent pas ou pour ceux qui n'étaient pas là quand Cécile a fait son proxy en day la saison dernière sur l'agilité. Donc, je reprends un petit rappel sur les méthodes agiles. C'est quoi l'objectif de la méthode agile ? C'est de livrer des incréments de logiciels au fur et à mesure de son développement, de privilégier la flexibilité et l'adaptation plutôt que de livrer une application complète en fin de projet. Donc, l'idée consiste à se fixer un premier objectif à court terme et de se lancer sur la route sans tarder. Donc, une fois ce premier objectif il est atteint, on a un bout de fonctionnalité, un bout de produit. On marque une courte pause et on adapte, on modifie, on améliore et on appelle ça, cela se passe dans un sprint, donc ça, une période de plus ou moins trois semaines dans laquelle on va développer cette partie de produit qui d'ailleurs a le caractéristique d'être testable. Donc, il faut qu'on la teste. Il existe bien évidemment plusieurs méthodes de méthode agile. La Scrum qui est du coup la plus connue. enfin la plus connue Scrum elle est considérée comme un cadre ou un framework de gestion de projet agile. Et justement, ces méthodes-là, cette méthode-là Scrum elle est dans une équipe Scrum, une équipe agile. On parle de trois rôles. On parle d'un rôle de product owner. Donc, c'est le monsieur Speck ou user story. En gros, c'est la personne qui va porter la version du produit à réaliser qui représente généralement le client. On a le Scrum Master. Alors, lui, c'est le garant de l'application et de la méthodologie Scrum. Donc, c'est lui qui va être responsable que toutes les cérémonies Scrum, toute l'approche elle est bien appliquée au sein de l'équipe. Il peut aussi avoir une casquette de support technique. Donc, il a aussi des compétences un peu techniques à côté qui vont permettre d'apporter son aide aux équipes, à l'équipe de DEF. Et on a l'équipe de la réalisation, enfin c'est l'équipe de développement qui va réaliser le produit. Mais cette méthode Scrum et la méthode Agile, elle ne prévoit pas de rôle pour le testeur. Il est où ce testeur ? Il n'y est pas. En tout cas, on ne prévoit pas un rôle testeur alors que c'est important. Donc, la place de test dans la méthode Agile est essentielle. Elle est importante au bon déroulement et au développement parce que, voilà, on développe un bout de fonctionnalité dans un sprint qui est testable, qu'il faut le tester. Donc, afin d'assurer la fiabilité des fonctionnalités développées, il est indispensable de passer les sprints par une phase de test. une phase de test dans laquelle on va déjà assurer que ce qui était développé est testable dans ce sprint-là. Et bien que le test soit recommandé est souvent un rôle pris par défaut par le product owner. On dit souvent que c'est le product owner qui a rédigé l'ESPEC qui va tester. OK, c'est bien, mais rajouter un testeur comme quatrième rôle clé va apporter des compétences complémentaires pour maximiser la qualité finale du produit. Pour moi, c'est bien qu'un product owner teste le produit. Il a aussi ses compétences sanctionnelles et connaît le produit. Mais ça revient pour moi en quelque sorte de dire qu'un développeur ne va pas tester et c'est son développement. Parce que c'est ses développements, c'est son petit bébé. Le product owner, c'est ses specs, ses user stories. Il va pouvoir tester, mais il y aura sûrement des manques, des choses qu'il faut compléter par un quatrième rôle qui est le testeur. Que lui, il est là avec sa casquette testeur, mais aussi, comme je disais avant, un état d'esprit différent. Donc, le rôle de ce testeur-là, justement, pour compléter cette équipe agile, il a des tâches diverses et variées. Donc, là, les testeurs, ils complètent le rôle du product owner avec des compétences fortes autour du test. Parce que, voilà, lui, il a des compétences déjà dans le métier de test, alors que le product owner, il se peut qu'il a déjà fait du test dans le passé ou pas. On ne sait pas ce qu'il a fait avant, mais il se peut qu'il est là plutôt, il était dev après il est passé product owner ou il vient du métier, mais il n'est pas forcément issu d'un métier de test. Le testeur-là, il vient pour compléter et déjà pour apporter une analyse critique sur les user stories. Ce qu'on appelle ça, les tests statiques. Et ça, c'est important. D'ailleurs, on parle beaucoup de ça dans l'ISTQB au niveau fondation. Les tests statiques, c'est justement, c'est des tests qui ne coûtent rien, qui ne sont pas chers, mais qui sont très, très importants parce qu'il s'agit juste de prendre le temps de faire une revue, une lecture des spécifications, une lecture des user stories et là, apporter une vision critique et surtout détecter des éventuelles incohérences rien que dans l'ASPEC ou rien que dans l'USTory. Et dans le quotidien, combien d'USTory il y avait des incohérences et on est arrivé jusqu'au test. Pendant la phase de test, c'est là où on découvre qu'il y a une incohérence. Donc, s'il y a eu des tests statiques au début, on ne serait pas arrivé à ne pas détecter les incohérences au niveau du test. Donc, rien que ça, que cette partie-là d'avoir cette quatrième personne pour faire ces tests statiques sur la documentation, rien que ça, c'est important dans le métier de test, dans ce rôle agit. Ensuite, il va concevoir et écrire les tests en amendant de développement. Voilà. Il va valider les tests et les comportements. Ensuite, il va apporter l'assistance aux développeurs sur les questions de l'utilisation fonctionnelle du produit. Et là, encore une fois, c'est du quotidien. Les développeurs, si le PO n'est pas là, ils vont demander à qui quand il s'agit d'une question fonctionnelle, c'est au testeur. Au quotidien, des développeurs qui viennent voir le testeur pour dire oui, mais ça se teste comment ? On teste ça comment ? Via les écrans ? Oui, parce que son test, c'est un test unitaire qui se fait dans le code. Donc, il se peut que le développeur n'a pas vu forcément l'écran. Donc, le testeur, il est là pour apporter justement ses visions fonctionnelles ou son aide à ce niveau-là. Ensuite, il va exécuter les tests, il va assurer, enfin, il va créer des anomalies, il va assurer les tests de non-régression pour assurer que les correctifs n'ont pas impacté d'autre chose, il va faire des tests de confirmation, etc. Et tout cela dans un monde agile, alors, ça nécessite de l'agilité, certes, et de l'organisation. Pourquoi ? Alors là, il vous propose un petit schéma de la vie de tous les jours. Donc, on est dans un sprint qui vient de commencer. le testeur va prendre connaissance des US, des US, des US. Ensuite, il va commencer sa conception, sa rédaction des tests, etc. Magnifique. Il va commencer l'exécution parce qu'il y a une US qui passe une test. Après, une deuxième US qui va à une test, il va continuer l'exécution. Une troisième US qui va passer une test. Ensuite, il va créer des anomalies. Super, magnifique, sur les US qui sont passées à une test. L'US, elle est en cours de correction. Les ALM sont en cours de correction. Mais, en même temps, l'US, elle est corrigée. Super. Donc, il va devoir la retester, faire ses tests de confirmation, faire de la non-régression. Mais en parallèle, il y a une autre US qui est arrivée et il y a un test parce qu'il y a plusieurs développeurs. Il y a un testeur, par exemple. Donc là, c'est quoi la priorité ? Est-ce qu'il faut d'abord que je corrige que je fasse mes tests sur la confirmation ? Il faut tout d'abord que je teste, que je fasse l'US qui passe une test. Voilà, il y a de la bonne organisation, il y a de la bonne gestion. et si on est attaché à deux équipes ou si on a deux sujets en parallèle, ce programme, ce schéma-là, on va le dupliquer en deux fois. Et en plus de ça, il se peut que le PO, il faut faire déjà des points sur le sprint à venir pour voir qu'est-ce qui va se passer dans le sprint à venir. Donc voilà, il faut aussi prévoir la suite. Donc là-dessus, il y a énormément d'organisation, il y a énormément d'agilité effectivement. Autre tâche dans le rôle du testeur d'une équipe agile, c'est en fait sa participation en différentes cérémonies de Scrum. Et là, je vais citer principalement les deux, la planification des sprints, la revue de backlog. Et la revue de backlog, je ne vais pas vraiment entrer dans le détail, c'est une planif, ça ressemble à une planif et la rétro. Donc, le testeur et les cérémonies du Scrum de test, effectivement, un testeur durant une planification, même s'il n'a pas forcément les compétences techniques pour estimer la charge de dev d'une US, mais assister à la planification est intéressant. Dans ce temps, il va prendre connaissance du sujet, il va, ce que je parlais d'avant, les faire déjà rien qu'en lisant les US des tests statiques, il va dire ça, ce n'est peut-être pas cohérent, mais là, peut-être, ce n'est pas comme ça. Il va apporter déjà sa vision de testeur. Selon son expérience fonctionnelle sur le produit, il va avoir cette vision critique, mais aussi, tout simplement, il va prendre connaissance de son sujet, même s'il ne va pas estimer la charge de dev, en quelque sorte, il va estimer la charge du test, l'effort de test. J'ai envie de toujours dire qu'une US qui coûte rien au niveau dev, parfois, elle coûte très, très cher au niveau test et on ne peut pas dire que l'estimation prévue pour le dev, c'est la même qui sera prévue pour le test, c'est impossible. Ensuite, imaginez des premiers scénarii de test, comment il va imaginer ça, et poser ses premières questions. pour la rétro de sprint, c'est intéressant dans le sens que c'est un moment d'échange avec l'équipe, on va parler ce qui va, ce qui ne va pas, les remonter, etc. C'est là où l'équipe échange, donc c'est aussi intéressant dans ce sens-là que le testeur soit présent, il va remonter les remarques, faire des propositions, et voilà. Donc pour moi, c'est très important, je recommande en tout cas que le testeur puisse participer à ces différentes cérémonies. Bon là, je n'ai pas cité la mêlée quotidienne parce que voilà, c'est non discutable, pour moi, c'est très important qu'il soit là, mais plutôt la planification et la rétrospective du sprint. Alors, du coup, je me permets de t'interrompre à nouveau, on avait effectivement une petite remarque de Cécile qui disait effectivement l'équipe de dev est multidisciplinaire pour elle, elle contient le testeur, il n'y a pas que des codeurs pour elle dans une équipe de dev et finalement, j'ai l'impression que ce que tu nous en décris, en tout cas, ce que tu préconises, comme tu nous le disais, ça rejoint un petit peu ça puisque tu es intégré à l'ensemble des cérémonies, tu travailles ensemble de manière assez rapprochée au quotidien, qu'est-ce que tu en penses ? Enfin, multidisciplinaire, ça veut dire qu'il y a un développeur qui fait le test ou ça veut dire qu'il y a un testeur ? Non, c'est-à-dire que en fait, si tu veux, tu décomposais cette équipe Scrum avec des développeurs, des testeurs, etc. Et Cécile disait que pour elle, en tout cas, en s'avisant des choses, l'équipe développement, elle contient le testeur. C'est-à-dire que c'est l'équipe développement, dans l'équipe développement, il y a des codeurs, ce qu'elle appelle des codeurs et des testeurs et pas que des développeurs. D'accord. Pas que des... Ok, dans ce sens-là, oui. D'accord. Oui, oui. Oui, je vois. Effectivement, c'est tant mieux qu'il y a un profil testeur dans l'équipe développement. Après moi, c'est plus dans le sens qu'on n'a pas ce rôle-là proprement décrit dans la méthode agile, dans Scrum. En fait, je pense que vous êtes globalement d'accord sur la façon de faire. De faire, Là, c'est une distinction de vocabulaire. Cécile, quand Nabil parle d'équipe de développement, c'est l'équipe de ce que tu appelles toi les codeurs, c'est les développeurs qui réalisent le produit. Dans l'équipe Scrum, finalement, il y a les codeurs, les testeurs, les business analysts, les DevOps. Oui, on peut tous intégrer. J'imagine que c'est aussi un des fondements de l'agilité de faire travailler les gens ensemble de manière rapprochée tout le temps. Et on a eu un également qui nous disait pour cette raison le testeur en agile à son importance, il fait partie de la réalisation et non pas que de la fin du V. Effectivement, on se retrouve là où dans la méthode en cascade où on a le testeur qui intervient finalement à la fin du projet, en agilité, il est impliqué dedans dès le début et pendant tout le long. Ce qui permet à un gain important derrière pour faire avancer, pour qu'on ne découvre pas des choses à la fin. C'est surtout ça. C'est l'idée. Et voilà, c'était tout pour l'instant. Je te laisse poursuivre. OK. Alors, on est toujours dans le rôle d'un testeur dans une équipe agile et là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que le testeur agile n'est pas une personne qui ne fait que exécuter que écrire, qui ne fait que écrire, exécuter les tests. Au contraire, c'est un rôle avec des compétences fonctionnelles et même parfois avec des compétences techniques parce que là, clairement, je n'ai pas parlé des tests automatisés, par exemple, parce que je parle plus de tests fonctionnels, mais admettons qu'on est dans une structure où on va automatiser les tests. Là, derrière, le testeur en question, il a sûrement des compétences ou des appétences au moins techniques pour pouvoir toucher à cette, manipuler des tests, des tests automatiques, par exemple. Donc, c'est un rôle avec une double casquette. Il est là pour tester, mais aussi avec des compétences fonctionnelles et aussi, quand il s'agit des tests qui nécessitent, ça dépend du niveau de test, si on est sur un niveau de qualification proche du développeur, des tests qui nécessitent peut-être de lancer un batch, d'aller modifier une requête en base de données ou d'écrire une requête, là, encore une fois, ce sont des compétences qui sont techniques et du coup, c'est important d'avoir ces doubles compétences. Donc, c'est loin d'être une simple personne qui est là juste pour dire voilà, ça ne marche pas. Et, troisième point là-dessus, c'est un testeur transverse. Donc, il se peut qu'on a plusieurs équipes qui travaillent sur plusieurs parties du logiciel et qu'à un moment donné, il faut faire un test de bout en bout et que là, l'importance de ce point-là de test transverse que cette personne-là, c'est la personne qui a des compétences de faire, de concevoir des tests de bout en bout parce que finalement, qui va faire ces tests de bout en bout ? Je ne sais pas, j'ai une partie à gestion de stock qui est développée par l'équipe A, j'ai la partie facturation qui est développée par l'équipe B. À un moment donné, certes, chaque test, il est fait dans sa petite bulle, dans sa petite équipe, mais il se peut que le testeur soit amené à faire l'enchaînement entre le stock, la facturation, la vente et là, ces compétences-là, c'est important dans ce cas d'avoir ces compétences de testeur et mettre en place ce métier test pour gérer ce genre de sujet. Donc, on n'a pas les moyens de faire des tests transverses et voir la vision de bout en bout. Si on n'a pas les moyens de faire ça, autant avoir une personne qui a fait un peu de tests de ce côté-là et qui a pu développer qui a pu développer cette compétence transverse intéressante. Et voilà, donc, tests d'intérêt équipe ne sont pas mis en place, pas tout le temps. Donc, avec des compétences pareilles, c'est intéressant parce que les composants sont testés séparément mais pas forcément, mais pas tout le temps testés dans la globalité. Voilà, donc, c'était pour dire qu'un testeur agile, il est là pour faire tout ça, pour appliquer cette méthode mais aussi pour avoir ces compétences d'agilité, d'organisation, de méthodologie mais c'est vraiment dans le sens qu'il est là pour s'adapter comme le schéma que je viens de montrer et d'essayer de tester durant ce sprint cette fonctionnalité agile. Nabil, je t'interromps une seconde. Il y a Yohan qui nous demande si quand il teste de bout en bout est-ce que ça veut dire un test transverse ? J'imagine que ça doit dépendre des organisations dans lesquelles on travaille. Exactement, ça dépend des organisations. Un test bout en bout c'est l'enchaînement du processus métier X ou Y et voilà, en tout cas, aujourd'hui, dans la mission dans laquelle je suis, un test transverse c'est effectivement cette personne qui est capable de tester ce bout-là dans cette équipe-là, l'autre bout dans notre équipe mais avoir cette globalité qui fait l'enchaînement bout en bout. Ok, j'espère que ça raconte ta question Yohan sinon il n'existe pas à préciser. Je te laisse poursuivre à Nabil. Alors, pour la partie suivante, moi j'ai choisi de partager avec vous quelques notes du quotidien d'un testeur. Alors moi, je suis le retesteur, je dois commencer ma conception mais les U.S. ne sont pas encore bien détaillés. Super. Ça, c'est un quotidien qu'on vit tous les jours et voilà, il faut que je fasse avec, il faut que je me débrouille avec les moyens de bord parce qu'il faut qu'à un moment donné que je commence à produire mes plans de test en se basant sur les bases de test que j'ai à ma disposition sauf que je me rends compte que mon cher PO où il n'a pas assez détaillé, où il n'a pas prévu des critères d'acceptance assez détaillés pour que je puisse me baser dessus ou encore un autre élément, c'est que l'U.S. elle est écrite plus pour le développeur et pas pour le testeur et là, je me retrouve avec une U.S. qui décrit comment fonctionne le batch techniquement mais fonctionnellement parlant, je n'ai pas de critères d'acceptance, je vais faire comment ? Voilà, ça c'est une petite note de la première note du quotidien. La deuxième, j'ai rédigé mon plan de test mais les U.S. ont été modifiés et je ne suis pas au courant. Super, du coup, mon plan de test pour moi, il est finalisé mais l'U.S. n'a pas été, je ne suis pas prévenu suite à cette dernière modification et ça peut être pire, j'ai testé et là, je crée une anomalie et le développeur me dit en fait non, ça a été modifié. Ah bon, moi je n'étais pas au courant. Donc voilà, c'est magnifique. l'idée c'est que selon les outils de gestion des U.S., il faut que je m'abonne à ces modifications, à l'outil pour que je reçois les modifications en temps et en heure ou que mon PO soit bien dans un niveau de rigueur intéressant pour qu'il me prévienne dès que l'U.S. a été modifié. Et là, encore une fois, l'intérêt de participer dans la revue de backlog parce qu'il se peut que durant la revue de backlog, l'équipe de dev a été au courant mais comme je n'étais pas là parce que j'ai dit voilà, c'est une revue de backlog, ce n'est pas très intéressant, je ne suis pas au courant. Voilà. Ensuite, encore mon quotidien, des recarrives. Mabine, je t'interromps encore, on me demande comment faire, c'est une question de Laurent du coup, qui s'était caché sous le Proxed Group, comment faire si l'U.S. a changé pendant un sprint est-ce que tu annules tes tests ? Est-ce que tu les refuses ? Est-ce que tu décales au sprint suivant ? Et qu'est-ce qui se passe avec le temps perdu ? Ça fait beaucoup de questions en nous seuls. J'ai envie de dire c'est annuler mes tests. Si l'U.S. a été modifié et qu'elle est prise en compte par les développeurs, je ne peux pas dire non, je ne teste pas. Je suis agile pour ça. Si je ne m'abuse dans le principe, en cours de sprint, une U.S. n'est pas censée bouger. Exactement. On définit le périmètre au départ et ça peut bouger au sprint suivant mais pendant un sprint, l'U.S. normalement, elle ne bouge pas. Normalement. Mais il se peut qu'elle bouge. Quand même, on a toujours la... On a la contrainte que c'est très urgent ou bien on est... Voilà, c'est du réglementaire. C'est voilà, on ne peut pas faire autrement. Il faut que ça soit développé. Donc voilà, on n'a pas... C'est toujours la même question. On est agile ou on ne l'est pas. On est agile jusqu'à quel niveau ? Oui, c'est comme quand on fait un chiffrage pour un cycle en V. Est-ce qu'il est respecté à la fin ? C'est vous qui travaillez dedans, je vous laisse juger. Mais c'est un petit peu pareil, il y a l'esprit et la lettre. Mais dans l'esprit, l'U.S. ne doit pas changer. Après, si elle change, je pense qu'on s'adapte. Il peut y avoir un millier de cas différents en fonction du contexte et il faut s'adapter. Et Yohan qui nous dit en agilité, est-ce que la modification n'est-elle pas bloquée ? Du coup, je t'avoue que je ne comprends pas trop la question, Yohan. Donc, si tu peux préciser et on la traitera tout à l'heure. N'est-elle pas bloquée peut-être avant ? Oui, OK. En tout cas, pour finir avec la question de Laurent, j'ai envie de dire que c'est une décision collective. Si c'est l'U.S. et la modification des prises en compte par le dev, je dirais que c'est plus prise en compte par le testeur. L'idée, c'est de finir le sprint à tous les niveaux. Et alors, pour revenir sur ce slide, le quotidien du testeur, les retards, les retards des livraisons, des retards sans prévus, que dois-je faire en attendant ? Et est-ce que c'est un mois de rattraper ce retard ? Là, en fait, il y a deux cas. Il y a deux cas différents. Des retards de livraison sans prévus. Que dois-je faire en attendant ? Ça veut dire que j'ai fini tout. J'ai préparé mes données, j'ai créé mes cas de test et il y a beaucoup de retard. Là, c'est du vécu. Donc, je fais quoi en attendant ? Je ne sais pas ce que je vais faire. là, c'est plus un travail. Je reviens sur la créativité. Est-ce qu'il faut que je prévoie ? Est-ce que j'ai déjà les éléments sur le sprint suivant ? Est-ce que je peux faire, mettre en place des choses pour améliorer, faire de la documentation pour moi, etc. Donc, ça, c'est vraiment un problème quand il y a beaucoup de retard sur les livraisons et que l'activité, mon activité, à un moment donné, j'ai fini, je suis en attente. Et ensuite, est-ce que c'est à moi de rattraper ce retard ? Là, encore une fois, c'est comme, enfin, c'est comme disait au début sur le premier slide, c'est la direction de projet, à un moment donné, qui va décider ça. Mais si on reste, si on reste dans la réalité des choses, je ne sais pas, je n'ai pas rattrapé un retard qui a été pris en avant, avant que ça tombe chez moi. Au contraire, je vais essayer, je vais essayer de faire en sorte que ça avance. Mais à un moment donné, il faut faire les choses bien. Je ne vais pas speeder pour que derrière, je laisse passer des anomalies majeures ou bloquantes. Mais voilà, ça reste, à se décider. C'est tombé dans un piège et finalement, c'est que s'il y a un retard de livraison, est-ce qu'il faut qu'on couper une partie pour rattraper une partie de ce retard ? On ne peut pas couper les dèvres parce que sinon, ce n'est pas fait. Effectivement, on peut couper les tests mais on prend un risque. C'est un peu jouer à la roulette, finalement. C'est ça. On a Dalila qui nous précisait par rapport à notre débat tout à l'heure. Merci Dalila que les user stories peuvent être validés par la MOE avant de commencer l'exécution pour éviter que ça bouge et c'est vrai que tu as raison quand j'imagine quand on fait valider avant, on se prémuit du risque que ça bouge en cours de sprint puisque ça a été validé. et du coup, mon dernier point, mon quotidien du testeur, c'est aussi assez fréquent, c'est les environnements de test qui ne sont pas prêts ou qui tombent chaque jour. Il y a des problèmes d'environnement. Comment je peux avancer à l'environnement de test ? Il n'est pas stable. Du coup, ma phase de test ou ma qualification sera retardée. J'ai derrière d'autres phases peut-être de recettes qui vont commencer et moi, je ne suis pas prêt, etc. Donc là, c'est du quotidien. C'est un point aussi qui est assez important et assez embêtant dans le quotidien d'un testeur, agile ou pas agile, mais un testeur qui, en tout cas, qui a des environnements qui doit avancer, mais voilà, il a des problèmes techniques sur l'environnement. Il ne peut pas avancer. Et je peux ajouter à ça que dans certaines structures, on a plusieurs phases. Enfin, on a deux phases ou plusieurs phases de tests, de qualifications. Donc, il y a une première phase de qualification où on fait plus des tests entre la technique et les fonctionnels où on est plus sur des petits morceaux. Mais on a derrière une autre phase de test ou de recettes qui va commencer. Et là, c'est encore plus important parce qu'à un moment donné, il faut que je finalise ma partie de qualification pour que l'autre puisse commencer derrière. Et si j'ai des environnements, notamment des retards de livraison ou des environnements qui ne sont pas stables, dans ce cas, non seulement je bloque ma partie où je ne vais pas avancer, mais derrière, je bloque d'autres personnes qui attendent que je donne mon go pour qu'ils puissent commencer derrière. Donc, voilà, il y a aussi ça qui fait partie d'un quotidien de testeurs. Et, il me semble que c'était le dernier slide. Je finis avec cette photo Pokémon. Un jour, je serai le meilleur testeur parce que, voilà, c'est un métier qu'on apprend au quotidien. C'est un métier où il y a plein de choses à faire. On peut beaucoup évoluer. On peut commencer par l'exécution de tests, faire de la conception de tests, faire des tests transverses, des tests métiers. Et aussi, on peut partir sur la planification, de la gestion de projets tests, test managers. Donc, il y a de quoi faire. Moi, je l'ai choisi, ce domaine. C'est bien. J'en ai fait plein d'autres choses avant. Mais, voilà, maintenant, je suis persuadé que ce domaine-là, il y a des choses à faire. Et puis, voilà, comme je me dis, un jour, je serai le meilleur testeur. Donc, merci à vous tous. Je ne sais pas s'il y a des questions. Si, Vincent, t'en as reçu d'autres, mais moi, je suis prêt. Merci beaucoup, des jeunes à lui, pour cette presse. C'était très clair. On a reçu, je ne les avais pas tous transmis, mais beaucoup de compliments. Certains qui m'ont envoyé en privé. Merci, Cécile. Merci, Dalila. On avait une question qui était arrivée en début de presse et je crois que la personne n'est plus là, mais elle vaut le coup d'être posée. Tu as dit au départ que tu avais travaillé dans différents environnements, de l'Agile, de la 4K, du site L'Envey, des choses plus traditionnelles. Et il y a une personne qui m'a demandé finalement qu'est-ce que tu as préféré aujourd'hui avec un peu de recul ? Je crois qu'il y a certains de tes collègues qui sont dans l'assistance, donc ne dis pas trop de mal de ton boulot actuel, on ne sait jamais. Non, mais c'est une bonne question. En fait, c'est différent. Ce n'est pas... C'est différent parce que dans un projet où j'étais, on était en casca, enfin en cycle en V, il y avait des points positifs, il y avait des points négatifs un peu comme partout, mais c'était bien parce qu'on avait le temps. On avait beaucoup le temps d'analyser le cahier, enfin les spécifications fonctionnelles, en l'occurrence, pas du share story, d'avoir le temps de connaître l'outil de test, de préparer les plans de test, etc. Donc, on avait vraiment le temps de faire ça comme il faut. Mais le point négatif, le problème, c'est qu'à l'époque, les livraisons sont arrivées d'un coup. Et là, dès les premiers tests, il y a des anomalies bloquantes. On ne peut pas aller plus loin. Et tout est prêt. Donc, la conception, elle est faite, elle est finie. Mais voilà, il faut que les devs corrigent. Mais dans ce laps de temps, nous, on faisait quoi ? Il faut être honnête, pas grand-chose. Parce que la méthode, le cycle fait qu'il faut, on a tout fait avant et là, maintenant, on est en attente. C'est la livraison qui va déclencher l'activité d'exécution. Donc, ça, c'est plutôt négatif. Du coup, méthode agile, c'est différent parce que même s'il y a des blocages sur une story, une US qui n'est pas… il y a des anomalies dessus, il y a des incohérences, il y aura sûrement d'autres US qu'on peut avancer dessus le temps que l'autre soit traite ou soit corrigée. Mais après, il faut aussi, si on a les tout en même temps, il faut être rapide, être agile. Je dirais qu'il y a un avantage, un inconvénient dans les deux et avec une différence pour l'agilité. Johan ou Johan avaient anticipé un petit peu de la réponse. Il dit merci de la vie, la réponse agile, je parie. Et finalement, c'est un petit peu ça. Et on a Laurent qui nous raconte pas mal de blessures. Alors, il me pose la même question. Qu'on estime-tu OK pour livrer en production sachant que faire 100% de couverture de test est quasi impossible ? Et il dit au passage, je blur que le cycle en V. Et effectivement, je rejoins Cécile qui lui dit, Laurent, il ne faut pas être aussi radical. Encore une fois, être agile, c'est aussi pouvoir s'adapter à un contexte. Et tous les contextes ne se prêtent pas à la méthode agile. Il faut le savoir. Alors du coup, pour revenir à la question de Laurent, quand est-ce que j'estime que c'est OK pour une livraison sachant que la couverture de test à 100% est impossible selon lui ? C'est sûr que la couverture de test à 100% c'est impossible. Déjà, ça, c'est la base du STQB. Les tests exhaustifs sont impossibles. Donc, comment je dis, définir qu'une livraison en production, elle est faite ? Pour moi, du moment que la campagne de test qui a été initialement prévue, elle a été jouée, que les exigences ont été couvertes et qu'on n'a pas de problèmes bloquants majeurs. Et encore, les problèmes majeurs, on passe sur l'aspect résiduel, les anomalies résiduelles. Mais du moment qu'on a joué notre campagne et que les exigences initiales ont été couvertes, pour moi, on est capable de dire qu'on a fini de tester. Et après, encore une fois, le rôle de testeur, c'est justement de faire à un moment donné un reporting, un PV test avec ce qui a été testé, ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qui reste. Et j'ai envie de dire, ce n'est même pas à lui de décider si on va en livraison non pas. Oui, j'allais dire, c'est déterminé au-dessus. On s'arrête aux exigences du contexte qu'on est. Si on est dans une startup qui va nous dire, il faut qu'on ait un time to market très rapide, il faut qu'on arrive très vite à sortir notre produit, c'est ça qui est le plus important, plus que la qualité, on va définir les problèmes bloquants, les tests qui sont vraiment bloquants, on ne les laissera pas passer. Par contre, les tests, des fonctionnalités qui ne sont pas bloquantes, on les laissera passer pour y aller. Et à contrario, j'imagine dans un environnement bancaire ou un environnement qui est très réglementé, on va faire beaucoup plus attention et donc on va demander une couverture de tests beaucoup plus importante en termes de fonctionnalités. C'est ça. Alors, on a iPhone qui va nous quitter. Merci iPhone pour le passage. Merci Nabil pour la présentation. C'est Maud, c'était Maud. Merci Maud. N'hésite pas, tu peux changer ton pseudo à tout moment depuis le mobile également. On a Laure également qui nous demande comment tester quand les spécifications fonctionnelles ne sont pas figées. Alors, visiblement, en cycle en V apporte Laurent en précision. Quand ils ne sont pas figés en cycle en V, c'est ça la question. Comment tester ? Oui, alors que finalement, il y a de la réponse dans la question. C'est-à-dire que quand on est en cycle en V, théoriquement, les spécifications fonctionnelles, au moment où le tester les reçoit, elles sont figées. Elles ne bougent pas. Elles ne bougent pas. C'est vrai que c'est comme quand on disait de l'agile user story qui est modifié en cours de route. ce n'est pas censé être. Déjà que l'user story n'est pas censé être modifié. Rien que l'user story, il ne faut pas être modifié. C'est censé être modifié. Alors, l'aspect fonctionnel dans un projet en V, on a passé, je ne sais pas, trois mois à la faire. Donc, ça, c'est encore plus compliqué, effectivement. Ok, super. Est-ce qu'on a d'autres questions ? Vous avez été nombreux ce soir encore. Yves, qui nous demande, selon le client, le PV de test pourrait bloquer la validation ? Alors, je ne sais pas trop ce que tu entends par là, Yves. Le PV de test, effectivement, je me imagine que c'est un livrable qui est rendu et le client, en fonction de sa grille d'exigence et ce qu'il a demandé au départ, soit le PV il passe, soit il ne passe pas. Je pense que pour le coup, en ce qui peut l'enlever, ça doit être assez rigide. Non ? Oui, pour moi, c'est un livrable, c'est un produit de test dans lequel on va mettre noir sur blanc ce qui est bien, ce qui s'est passé, les tests qui sont ok, qui sont cas, s'il y a des anomalies bloquantes, s'il y a des anomalies qu'on va accepter qui vont après passer après la mise en prod, mais effectivement, derrière, c'est selon chaque structure, chaque client. Oui, tu rebondis, je pense qu'il rebondit sur la question qu'on a eue précédemment, quelqu'un qui te demandait à quel moment tu considères que c'est ok pour livrer et on avait répondu en disant ce n'est pas le testeur finalement qui décide à quel moment c'est vrai. Lui, il doit exécuter son plan, il doit rendre un rapport, donner des préconisations, mais finalement, ça va être le client qui va choisir en fonction de son niveau d'exigence à lui et quand je dis client, c'est un client interne, externe, peu importe, qui va décider si on peut aller en production mais le testeur ne va pas prendre cette décision-là. Donc, effectivement, il nous confirme un pourcentage de tests doit être atteint, ce que je voulais dire. Oui, en général, j'imagine dans un projet que ce soit en agile ou en cycle en fait, on détermine au départ une couverture de tests qui correspond à un pourcentage de fonctionnalités si je ne me trompe pas et non pas de ligne de code. C'est ça ? C'est ça. Voilà. Laure qui nous dit bonsoir, merci Laure, bonne soirée à toi. Johan ou Johan encore qui nous dit en agile, est-ce que c'est le PO qui choisit ? Je vais te laisser répondre, la ville, moi je vais te dire que ça dépend, toujours pareil. C'est quoi la question ? C'est le PO qui choisit ? En agile, en termes de couverture de tests, est-ce que c'est le PO qui choisit, le product owner qui choisit en agilité ? Alors le PO, en tout cas, il est censé ajouter des critères d'acceptance à son US qui sont pour moi le minimum de syndicats possibles qu'il faut tester. Après, pour être honnête, le testeur, il est libre d'imaginer d'autres ou d'en ajouter d'autres ou même que le product owner ne veut plus. Voilà. Ok. Et oui, effectivement, il existe aussi des projets. il va prévoir des critères mais ce n'est pas. Il nous dit qu'il existe aussi des projets pilotés par les tests mais il ne pratique pas. Effectivement, c'est ce qu'on appelle le TDD. Du coup, si je ne m'abuse, le test driven development. C'est ça ? Oui. Je crois que… Voilà, Laurent qui me confirme. Merci Laurent, je me sens un tout petit peu moins sale. Du coup, c'était effectivement de ça dont on parlait. Est-ce qu'on a encore d'autres questions ? Vous pouvez d'ailleurs tous réactiver vos micros si certaines veulent intervenir à l'oral. C'est possible. J'ai débloqué la fonctionnalité. Vous pouvez réactiver vos micros à la volée. Et sinon, encore une fois, merci à tous d'avoir été si nombreux. Vous avez le replay qui va arriver sur YouTube en général d'ici une petite semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à le partager. C'est grâce à tous ceux qui sont là et qui en parlent qu'on arrive à être de plus en plus nombreux sur ces Proximandes. On espère que ça va continuer encore pendant toute la saison. On se retrouve dès lundi prochain. Et puis, si vous êtes chez nous, n'hésitez pas à candidater pour présenter aussi votre Proximandes Day. Venez parler avec Laurent, venez parler avec moi. On vous explique un petit peu comment tout ça, ça se passe. Et si vous n'êtes pas encore chez nous, c'est une grosse erreur déjà. N'hésitez pas à envoyer votre candidature à l'agence la plus proche de chez vous. Merci Nabil. Merci beaucoup pour l'ouverture de cette saison. Merci à vous tous. Merci Nabil. Merci. Une très bonne soirée à tout le monde et à lundi prochain. Merci. Bonne soirée. Ciao tout le monde. Bye.